Changer ma communication a vraiment été quelque chose d'hyper important dans le fait que j'ai de plus en plus de clientes, dans le fait que j'ai de plus en plus de ventes et de plus en plus de chiffres d'affaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors tu vois, au départ, ma communication, il y a trois ans à peu près, c'était plutôt une communication type inspirant. Alors au tout début, c'était vraiment plutôt déjà poster pour poster. Bon, déjà poster pour poster, mais voilà, ça ne marchait pas forcément, je ne sais pas pourquoi faire. Après, j'ai compris qu'on pouvait aussi inspirer, donc j'ai commencé à faire un peu de l'inspirant, j'ai commencé aussi à faire un peu de l'humoristique, ça a bien fonctionné. Mais ça a bien fonctionné en termes de like. C'est-à-dire que, dis-toi qu'à l'époque, je devais avoir trois fois plus de vues et de likes que maintenant, alors que j'avais quatre fois moins de communauté. Mais mes posts étaient beaucoup plus likés, commentés, blablabla. Mais par contre, ça ne m'en donnait pas de vente, ou trop peu. Par contre, quand j'ai commencé vraiment à travailler sur ma communication, sur mon message, sur mon positionnement, sur moi, qui je suis, sur pouvoir reprendre ma puissance, mon leadership, sur oser être pleinement moi-même, oser être cash, oser assumer ma personnalité, sur aussi bien comprendre à qui je veux parler, quelle est ma cliente idéale. Parce que, dans le type de cliente, il y a différents niveaux. Tu vois, il y a des niveaux de conscience, et donc par exemple, il y a un niveau bas qu'on va appeler le niveau victime, ou le niveau, ouais, victime, et puis le niveau de, je n'ai pas vraiment envie au final de changer. C'est là qu'on veut parler clairement. Nous, on veut parler à celles qui ont conscience de ce qu'elles sont en train de vivre et qui sont prêtes à changer. Et pour ça, on ne va pas parler de la même manière. On ne va pas s'exprimer de la même manière dans nos posts, dans nos stories, dans nos messages, dans nos communications. Et ensuite, bien sûr, c'est qu'est-ce qu'elles veulent, ces clientes. C'est aussi pouvoir creuser qu'est-ce qu'elles veulent, quels sont leurs souhaits, qu'est-ce qui les fait vibrer. Et là, encore une fois, on va pouvoir parler à ce qui les fait vibrer. Mais c'est évident. Alors, entre parenthèses, évidemment, c'est notre service qui répond à ça. Mais genre, ça semble logique, mais je précise, ouais. Mais ça semble évident aussi qu'on va parler à ce qui les fait vibrer. Et donc, on sort vraiment de ce modèle de « Je propose une séance de kinésiologie à 50 euros. Appelle-moi au 06, gna 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 gna. Oh, grosse réduction, moins 30% sur ma séance d'énergétition. » Ouh ! En fait, ça ne parle pas parce que tu nous parles d'une séance d'énergétition, d'une séance de kinésiologie, mais ça nous fait une belle jambe. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu nous parles de pourquoi. Est-ce que j'irais faire une séance avec toi ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Si, par exemple, j'ai un manque de confiance en moi, et que tu me dis, « Moi, je suis experte en retrouver la confiance en soi. » Les séances, mes séances, imaginons qu'il y a un pack, mon pack, il va t'aider vraiment à pouvoir aller comprendre l'origine de ton manque de confiance en toi, à pouvoir aller libérer tout ce qui t'empêche d'avoir confiance en toi, et de pouvoir ensuite vraiment te sentir confiante, prête à réaliser tes projets, confiante dans ta vie de couple, etc. » Et là, je peux me dire, « Ah, mais trop bien, ça marche avec ce que je veux. Je peux me projeter, ça peut me toucher. » Tu vois la différence ? Alors que si tu avais juste mis, « Ouais, séance coaching, 50 euros. » Ben non, pas me projeter. Déjà, c'est hyper important de pouvoir préciser, et puis ensuite, comme je disais, le niveau de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, imaginons, d'accord, je vais prendre une nana qui est en burn-out. Eh bien, si elle est en burn-out, mais qu'elle n'a pas encore conscience qu'elle est allée dans ce burn-out parce qu'elle a des blessures, des traumas qu'il faut qu'elle règle. Elle ne va pas aller, tu vois, se transformer en prenant des accompagnements. Donc, ce n'est pas elle qu'on veut parler. Nous, on va parler à la nana qui est dans le burn-out, mais qui sait pertinemment que c'est elle qui a créé son burn-out et qui en prend donc la responsabilité. Et donc, notre message va changer. Et donc, tout ça, c'est des subtilités qui sont hyper importantes dans notre communication, dans notre marketing, dans la manière dont on parle aux gens. Et ça, c'est ce qui fait que la majorité des accompagnantes, des thérapeutes, des entrepreneuses ne vendent pas parce qu'elles ne savent pas communiquer. Alors, bien sûr, pourquoi ? Parce que déjà, elles ne l'ont pas appris. La communication, ça s'apprend. Clairement, j'étais une quiche. J'ai appris. Et je ne suis pas encore une reine, clairement. Mais par contre, je me débrouille bien. Assez pour faire 30 000 euros par mois. Assez pour enseigner à mes clients. Voilà. Après, évidemment que celle peut-être qui fait 2 millions, elle a une meilleure communication que moi. Et c'est OK. Et je continue d'apprendre. Mais clairement, j'ai appris. Et ça m'a évidemment aidé. Et donc, il y a les actions à mettre en place. Et puis derrière, il y a aussi voir qu'est-ce qui m'empêche de communiquer. Parce qu'évidemment, si tu as des problèmes à communiquer, on va aussi aller creuser en toi. Qu'est-ce qui t'empêche de communiquer ? Peut-être que tu as une interdiction d'exprimer qui tu es. Il y a l'enfance. Peut-être qu'il y a comme un secret dans ta famille où les femmes n'ont pas le droit de communiquer, d'exprimer qui elles sont parce que c'est dangereux, etc. Tu vois. Il y a toujours 2 niveaux. En tout cas, moi, dans mon monde, dans ma manière de faire, dans ma vie, dans mon business et avec mes clientes, il y a toujours 2 niveaux. Le niveau inconscient, libération, énergétique. Et le niveau action, concret, matière. Et c'est l'alliance des 2 niveaux qui fait vraiment que les résultats sont là. Et c'est l'alliance des 2 niveaux qui fait que les résultats peuvent vraiment se passer rapidement. Donc, je fais aussi mon challenge de 3 jours pour les entrepreneurs justement qui veulent apprendre à pouvoir avoir plus de clientes, qui veulent apprendre à pouvoir avoir des revenus stables tous les mois. Je fais ce challenge offert de 3 jours du 23 au 25 avril à 20h30. Je te donnerai le lien pour que tu puisses t'y inscrire. Donc, je vais déjà donner plein de valeurs. Parce que tu me connais dans mes challenges, je donne de la valeur. Le but, c'est que tu sors de mon challenge en disant « Waouh ! » Et ça, ça arrive à chaque fois. Elle sors de mon challenge en disant « Waouh ! » Et puis après, il y a 2 types de femmes. Il y a celles qui se disent « Ok, ça me suffit » et qui vont continuer à essayer de trouver par elles-mêmes. Ok. D'ailleurs, bien souvent, je les retrouve plusieurs mois après, voire années après, elles viennent chez moi. Ou alors, il y a celles qui se disent « Bon, ben, c'est bon, j'embarque. » Et parce qu'elles veulent du résultat tout de suite, bien sûr. Et si tu sais déjà que le programme Puissance Action que je propose pour les entrepreneurs sur 6 mois, il est pour toi. Parce que justement, tu es une accompagnante qui a déjà quelques clients. Mais qui en veut plus. Pourquoi ? Mais parce que, en fait, tu sens en toi tout simplement de pouvoir gagner plus d'argent, d'avoir plus de clients, d'impacter encore plus. Tu sais que ton message est important. Tu sais que ton message, il n'est pas en toi pour rien. Et donc, si tu veux que je t'aide là-dessus, si tu veux que je t'accompagne, sache aussi que le programme Puissance Action, il est en prix vraiment early bird, c'est-à-dire en prix cassé là, jusqu'au challenge. Il est à 3 000 euros. Tu me demandes, je t'envoie aussi la page de présentation du programme et on voit ensemble si c'est pour toi. Et si tu es une de mes clients actuelles dans un de mes programmes de groupe Puissance Action, Mission Vie, École d'Energétienne de Cœur où tu as été et tu veux de l'accompagnement individuel, j'ai aussi jusqu'à je ne sais plus quel jour de la semaine prochaine, je te redirai ça, j'ai mon accompagnement en individuel sur 3 mois pour toi à un prix cassé. Là, avril pour moi, ça va être vraiment le mois où j'ai envie de te parler d'entrepreneuriat, de communication, de réussite. Parce que ça fait déjà 4 mois qu'on a commencé le début de l'année. Et que c'est le moment vraiment de pouvoir se bouger le cul pour avoir des résultats en 2024.